Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog. Il est bientôt 9h et on va partir direction Lyon. Bien sûr, comme d'habitude, on vous amène avec nous. J'ai peur avec mon copain et Mélodie. On a à peu près 5h de route. Je déteste prendre ma voiture, ça me fait un peu peur. Donc j'espère que la route va bien se passer. Je croise les doigts. Faut que tu peux s'attaquer ? On a un programme assez chargé, mais je ne vous en dis pas plus. Vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure de ce vlog. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. En particulier, c'est La Pâte Enchantée. Il y aura sûrement plein de photos de ce voyage comme d'habitude. Et voilà, c'est parti ! Après avoir dit au revoir à Opus, nous avons pris la route direction Lyon. Après 3h de route, nous nous sommes arrêtés pour manger. On est allés directement à l'hôtel déposer nos valises et nous avons commencé la visite de Lyon. On n'a pas traîné ! On est passés devant la place Belcourt, mais notre objectif était de monter à la basilique Notre-Dame de Fourvière pour voir Lyon vue d'en haut. Bon, on a commencé à monter. Rien qu'en voyant toutes les marches, j'étais fatiguée. On a fait une petite halte. en haut pour s'hydrater. Puis on est redescendu. On a continué notre visite dans le Vieux-Lyon, puis on est allés à la place des Théraux pour finir à la place des Jacobins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est rentrés direction notre hôtel. On a beaucoup marché ce jour-là. C'est parti pour le deuxième jour. Nous avions rendez-vous chez Croquetland pour visiter leurs locaux et rencontrer toute l'équipe. Nous avons retrouvé les deux autres ambassadrices qui étaient là pour l'événement, May et Sarah. Pour le midi, ils avaient prévu un pique-nique dans le parc de la Tête d'Or. C'était vraiment super chouette et ils avaient tout prévu. On a même goûté une spécialité lyonnaise, la praluline. Est-ce que vous connaissez ? Après ce super déjeuner, nous avons pris la route tous ensemble vers Grenoble pour visiter le premier refuge, l'Apagie. Bon, on est bien arrivés au refuge de l'Apagie, comme vous pouvez le voir. Nous avons visité les locaux et rencontré ces animaux malheureusement abandonnés. Musique Certains chiens sont depuis sept ans au refuge et n'arrivent pas à trouver une nouvelle famille. D'autres sont déprimés, comme les nonnes qui n'arrivent pas à retrouver le goût à la vie. Il ne veut même plus sortir de son box. C'est vraiment très touchant et ça fait mal au cœur d'entendre toutes ces histoires. Musique Pour essayer de les aider, nous nous sommes occupés, chacune d'entre nous, d'un chien. Je vous présente Oxo, mon chien durant une journée. Il a deux ans, il est vraiment super beau et il est à l'adoption. J'ai pu jouer avec lui, le promener, il était super content. Musique J'ai même pu participer à un toilettage. Musique On a découvert les box de bienvenue qu'offre Croquetland à chaque personne qui adopte un chien ou un chat dans leur refuge partenaire. C'était vraiment une superbe journée, très émouvante et je remercie du fond du cœur toute l'équipe de la Pagie pour leur accueil chaleur. Musique Nous avons découvert notre nouvel hôtel et retrouvé Mélodie. Musique Après ce bon repas tous ensemble, c'était l'heure de faire dodo. Musique Pour ce troisième jour, c'était direction la SPA du Dauphiné. Comme pour le refuge de la Pagie, nous avons visité les locaux et rencontré les animaux qui sont à l'adoption. Musique 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 Après cette visite, nous nous sommes équipés pour aller promener quelques chiens. Musique Musique Après cette matinée passée à la SPA, nous avons été déjeuner tous ensemble et puis c'était déjà l'heure de dire au revoir à tout le monde. Un grand merci à Croquetland pour ces deux jours incroyables. Comme nous étions à Grenoble, nous avons décidé d'aller visiter un peu la ville. Musique Musique Nous avons pris le téléphérique pour avoir une vue sur Grenoble. Musique 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 Puis, on est redescendu et on a continué à se balader. Et nous sommes rentrés à l'hôtel. Pour ce quatrième jour, nous sommes partis voir les passerelles himalayennes. Vous connaissez ? Je vous préviens, il ne faut pas avoir le vertige. Oui, oui, c'est ce que vous voyez tout là-bas. On va traverser la passerelle. On vient de commencer le pont. Ça fait un petit peu peur, je vous avoue. Ça bouge, ça tanque, surtout quand on reste immobile. Et en fait, comme je tiens mon téléphone en avant de me floguer, j'ai trop peur de lâcher mon téléphone dans le vide. Ça ne me fait pas en plus peur. Voilà, voilà. Moi, j'ai trop peur de lâcher mon téléphone dans le vide anticipé. On est là, Dieuased, j'ai trop peur de lâcher. C'est parti avec ça. C'est vraiment magnifique ! Alors vous auriez eu peur ? Vous l'auriez fait ? Puis on est retourné tranquillement à la voiture et sur la route on s'est arrêté à un lac pour faire baigner Mélodie. Il y avait un coin avec plein de chiants, c'était super chouette et puis on est retourné à l'hôtel. Pour ce dernier jour, rien de très intéressant, nous sommes partis assez tôt, nous avons pris la route direction la maison et retrouvé Opus. Je n'ai pas eu le temps de finir ce vlog, alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un like et un commentaire pour nous soutenir, mais aussi à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501